On continue notre méditation avec Moïse au chapitre 17 du livre de l'Exode. Je vais commenter les versets 8 et 9. Verset 8. Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. Amalécite, Amalek. Amalek, c'était un descendant d'Esaü. Alors, c'est tout dire. C'est ce qui est dit en Genèse 36, 12. On vous explique qui est Amalek. Genèse 36, 12. Alors, 36, 9. Voici la descendance d'Esaü, père d'Edom, dans la montagne de Séir. Et au verset 12. Éliphase, fils d'Esaü, eut pour concubine Timna et à lui enfanta Amalek. Donc, Amalek est de la descendance d'Esaü. Et en face de lui, il a Israël qui est de la descendance de Jacob. Vous connaissez par cœur ce chapitre 32 du livre de la Genèse, où Dieu, après le fameux combat de Jacob, lui dit ceci. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Donc, Amalek contre Israël, d'une certaine manière, c'est Esaü contre Jacob. Alors, le mot Amalek peut vouloir dire un certain nombre de choses. Ça peut venir de la racine qui veut dire peine, oppression, violence, malice, injustice. Comme il est écrit, par exemple, au psaume 7, verset 17. Sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. La peine, c'est le mot Amalek. Enfin, un mot qui ressemble, en tout cas qui est proche du mot Amalek. Ou encore au psaume 140, verset 10. Il relève la tête, ceux qui m'entourent, que la malice de leurs lèvres les recouvre. Malice, Amalek. Bon, autre étymologie possible qu'utilisent volontiers les rabbins, ça veut dire abîme, abîme ou valet profond. Celui qui demeure dans les valets profondes. Ces valets profondes dont il est question, par exemple, au psaume 130, du fond de l'abîme, je crie vers toi Seigneur. Ou alors des profondeurs, je crie vers toi Seigneur. C'est-à-dire que quand je suis aux prises avec Amalek, je crie vers toi Seigneur. Donc voilà pour les Amalécites qui survinrent, qui débarquent à Réphidim pour combattre Éphraïm, pardon, pour combattre Israël. Je rappelle que Réphidim, ça veut dire qu'ils avaient les bras baissés, qu'ils étaient fatigués et qu'Amalek en a profité pour les attaquer justement là. C'est ce qui est dit dans le Deutéronome au chapitre 25, versets 17 et 18. « Rappelle-toi ce que t'as fait Amalek quand vous étiez en chemin à votre sortie d'Égypte. Il est venu à ta rencontre sur le chemin et par derrière, après ton passage, il attaqua les éclopés. Quand tu étais là et exténué, il n'eut pas crainte de Dieu. » Voilà. Ils étaient là, ils étaient à Réphidim, ils étaient fatigués, ils n'en pouvaient plus et Amalek en a profité pour les agresser. C'est ce que fait Satan. Quand on attend une certaine fatigue et qu'on n'a plus le courage de lever les mains vers Dieu, alors Satan en profite. Mais on va voir bien sûr, et nous le savons déjà, que le Seigneur est vainqueur. Donc ça c'est le premier verset. « Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Réphidim. » Deuxième verset, c'est le verset 9. Moïse dit alors à Josué « Choisis pour nous des hommes et demain sors combattre Amalek. Moi je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Alors, grâce à qui nous aurons la victoire, Israël a la victoire, grâce à la prière de Moïse et au combat de Josué. Josué va combattre pour Moïse. C'est pour ça que Moïse lui dit « Choisis pour nous des hommes. » Alors, le nom de Josué, c'est la même chose que le nom Jésus. Josué, traduit par la septembre, la Bible en grecque, c'est traduit par « Iézous », pas besoin de vous faire de croquis. Josué, c'est exactement le nom Jésus. Le Seigneur est mon salut, le Seigneur sauve, ou alors « Seigneur sauve-moi ». Ça, c'est Josué. Qui, bien entendu, annonce la victoire du Seigneur. Donc, il est dit « Choisis pour nous des hommes pour combattre les Amalécites ». C'est-à-dire que Josué va combattre au nom de tout Israël, au nom de Moïse, au nom de Aaron et Hur, qui eux seront sur la montagne. C'est ce qu'on retrouvera dans le livre des chroniques, avec cette belle formule que beaucoup connaissent. Deux chroniques, chapitre 20, versets 15 et 17. Alors, les judéens, donc, ont peur d'une bataille où ils risquent d'être vaincus. Et voilà ce que leur dit Josaphat. Leur dit ceci. « Ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Autrement dit, Dieu combattra pour vous. Et un petit peu plus loin, deux chroniques 20, verset 17. « Vous n'aurez pas à y combattre. Tenez-vous là, prenez position. Vous verrez le salut que le Seigneur vous réserve. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Partez demain. » Là aussi, le combat, ça va être demain. « Et le Seigneur sera avec vous. » Donc, Josué qui va combattre, c'est Jésus qui vient vaincre l'adversaire pour nous. Pourquoi ? « Choisis pour nous. » Et Moïse, pendant ce temps-là, dit « Moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Ça veut dire que Moïse est invité, lui, à combattre dans la prière. « Je me tiendrai. » Ça veut dire « Je serai à mon poste. » « Je serai constant dans la prière. » « Je serai persévérant dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur nous ait donné la victoire. » C'est ce verbe qu'on trouve. J'allais dire curieusement, mais c'est pas curieusement. Quand la sœur de Moïse, qui est en train de lui sauver la vie, ni plus ni moins, dépose la corbeille dans les roseaux, elle s'installe sur le bord et elle ne partira pas avant d'avoir vu le salut de l'enfant. C'est ce qui est dit, Exode 2,4. « La sœur de l'enfant se posta. » Mais c'est la même chose que le verbe ici, Moïse dit « Je me tiendrai. » Elle se tint à distance, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle regardait ce qui allait advenir de l'enfant et elle priait pour cet enfant dont elle a sauvé la vie. La sœur de Moïse qui s'appelait Myriam. Ou encore, on trouve ce même verbe au chapitre 14 du livre de l'Exode, juste au moment où le peuple meurt de peur alors qu'il a la mer devant, le désert à droite et à gauche et l'armée des Égyptiens derrière lui. Voilà ce que leur dit le Seigneur. « Tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. » C'est toujours la même chose. « Tenir ferme. » La persévérance, la constance, « tenir. » Et c'est ce que Moïse se propose de faire sur la colline. C'est aussi ce verbe qu'on trouve dans le psaume 119 pour parler de la parole de Dieu qui est solide, qui tient, qui reste et que rien ne peut faire tomber. Psaume 119 au verset 89. Psaume 119 au verset 89. Voilà ce qu'il dit de la parole de Dieu. « À jamais Seigneur, ta parole se tient dans les cieux. » Voilà ce que Moïse va faire pour lutter à sa manière, à lui, contre les Amalécites. Alors il va se tenir sur la colline, c'est-à-dire sur la hauteur, le lieu de rencontre avec le Seigneur. Et il est dit « le bâton de Dieu à la main ». Alors on connaît bien ce bâton, c'est le bâton de Moïse, c'est le bâton d'Aaron qui a effectué des miracles, c'est lui dernièrement qui a ouvert le rocher et l'eau a surgi du rocher pour désaltérer toute la communauté. Ce bâton qui, nous le savons bien, préfigure la croix du Seigneur, comme tous les bâtons de la Bible. On en a déjà parlé la dernière fois, à propos du, enfin, ou l'avant-dernière fois, à propos du bâton qui rend douce l'eau amère. On a vu le bâton qui ouvre le rocher et maintenant le bâton qui va, grâce auquel le peuple aura la victoire. Ce bâton, on le retrouve dans le chapitre 17 du livre des Nombres. C'est un très bel épisode. L'histoire du bâton d'Aaron qui fleurit. Ce bâton, toujours le même, puisqu'il s'agit du bâton d'Aaron, est placé devant la tente du rendez-vous avec les bâtons qui représentent les onze autres tribus d'Israël. Jaloux en se disant, il n'y en a que pour Moïse et Aaron et nous alors, on compte pourquoi ? Est-ce que vous êtes sûrs que c'est eux que le Seigneur a choisi, etc. Alors, le Seigneur dit à Moïse, on va faire une expérience et ça va, un miracle qui va leur montrer que c'est à ce bâton que je donne la victoire par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron que le Seigneur a lui-même choisi. Donc, un bâton placé devant la tente du rendez-vous avec les onze autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, au verset 20, au verset, on va dire, 22, le lendemain, donc on laisse passer une nuit avec les bâtons entassés devant la tente du rendez-vous, le lendemain, quand Moïse vint à la tente du témoignage, oui, le tente du témoignage si on veut, le bâton d'Aaron pour la maison de Lévi, la tribu de Lévi, avait bourgeonné, des bourgeons avaient éclos, des fleurs s'étaient épanouies et des amandes avaient mûri. Alors, ce bâton de Moïse et d'Aaron, la tribu de Lévi, qui non seulement, qui est un morceau de bois mort et qui va reprendre vie avec des feuilles, des fleurs et des fruits, représente la croix du Seigneur, d'un bois mort a surgi la vie. Et c'est la raison pour laquelle ce bâton miraculeux était dans l'arche d'Alliance, comme il est dit au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux au verset 4. Alors, une tente, en effet, avait été dressée, etc., le chandelier, la table, l'exposition des pains. Derrière le second voile était une tente appelée le Saint-Dessin, c'est-à-dire le lieu de la demeure de Dieu, le Saint-Dessin, comportant un hôtel des parfums en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la mâne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et on voit qu'à travers ces trois objets qui étaient dans l'arche d'Alliance, c'est l'annonce, évidemment, du Seigneur Jésus. Vous avez la mâne, c'est l'Eucharistie, vous avez le bâton d'Aaron qui fleurit, ça c'est la croix victorieuse, la croix qui nous fait passer de la mort à la vie, et puis ensuite, les tables de l'Alliance, Jésus, parole du Dieu vivant. Jésus, parole du Dieu vivant.